bonjour je suis le docteur brin trossin médecin hygiéniste en chef du manitoba aujourd'hui nous annonçons quatre décès supplémentaires dû à la copie 19 tous dans la région sanitaire de winnipeg je voudrais présenter mes condoléances aux familles aux proches aux amis et aux soignants de ces défunts le taux actuel de positivité aux tests de dépistage sur cinq jours et de 89 % au niveau provincial et de 4 % à winnipeg on a recensé 80 nouveaux cas du virus à 9h30 ce matin ce qui nous amène un nombre total de cas de copie 19 confirmé en laboratoire au manitoba de 30 1588 et j'aimerais commencer à parler de notre travail de dépistage et de séquençage dans notre recherche des variants préoccupants nous savons que les virus tels que celui qui cause la copie 19 ont tendance à muter au fil du temps nous nous attendons à trouver de nombreux variants la grande majorité de ces variants ne présente pas de préoccupation au niveau clinique mais nous savons que certains peuvent mener à une transmission accrue ou possiblement à une maladie encore plus grave c'est ce qu'on appelle des variants préoccupant à l'heure actuelle il y a trois variants préoccupants principaux pour le virus qui cause la copie 19 le variant b1 1 7 qui a été identifié initialement au royaume uni le variant b1 3 5 1 qui a été identifié en afrique du sud et le variant p1 qui a été identifié au brésil notre dépistage diagnostic et ce qu'on utilise pour déterminer si quelqu'un est positif pour la copie 19 mais il faut faire du travail supplémentaire après que l'échantillon été détecté positif pour détecter s'il s'agit d'un variant ou d'un variant préoccupant donc c'est un processus à deux étapes au manitoba donc on fait d'abord le dépistage et ensuite le séquençage a donc on fait du dépistage pour les variants et les variants préoccupants ça ça n'est fait que s'il y a d'abord un test positif donc lorsqu'on fait le test diagnostic au laboratoire cadam tous les échantillons sont envoyés là de dynacare de chers et c'est donc une fois au laboratoire le dépistage nous permet de déterminer s'il y a une mutation particulière qui est présente dans le variant préoccupant donc une fois que le test arrive au laboratoire cadam il faut du temps supplémentaire pour terminer donc ce travail de dépistage des variants notre objectif et médias c'est de faire en sorte que ce soit fait dans les 48 heures après avoir été reçu au laboratoire cadam donc une fois que le dépistage est fait et bien il ya le travail de séquençage qui doit être fait ça ça nous permet d'établir toute la cartographie génomique du virus donc c'est comme une empreinte digitale alors on ne va pas envoyer tous les échantillons positifs au séquençage ça n'est pas nécessaire tous les experts sont d'accord qu'on a seulement besoin d'un échantillon représentatif donc certainement un test qui est révélé positif va être envoyé au séquençage et ensuite on prend un échantillon plus représentatif des cas qui pourraient être plus dangereux et qui sont envoyés donc pour le séquençage génomique donc on parle ici de cas qui sont liés à des déplacements des cas qui ont mené à une transmission accrue ou au début d'un foyer d'éclosion la plupart des provinces et des gouvernements comme le manitoba visent à avoir un séquençage sur à peu près 5% des échantillons positifs et nous allons essayer d'augmenter ça au fil du temps nous savons que avec notre travail de séquençage qui remonte d'ailleurs au mois de mars de l'année dernière nous avons identifié de nombreux variants et même certains variants qui sont uniques au manitoba nous avons seulement découvert un cas de variant préoccupant que nous avons annoncé la semaine dernière nous avons une très bonne compréhension des tendances de mutation du virus depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant et nous allons continuer à avoir une très bonne idée de la manière dont ce virus change et mute au fil du temps à cause du fait qu'il y a un réseau d'experts entre les réseaux les laboratoires provinciaux et fédéraux jusqu'à présent nous avons réussi à faire du séquençage sur des dizaines de génomes depuis le début de la covid que ça soit à cause dans les foyers de soins personnels dans les prisons dans les communautés éloignées le manitoba en partenariat avec le laboratoire national de microbiologie et les autres provinces vont continuer ce travail de dépistage et de séquençage alors c'est une approche basée sur les données probantes pour la surveillance épidémiologique et c'est à cause de ça que les dirigeants de santé publique peuvent prendre des bonnes décisions dans la lutte contre la pandémie de comé 19 nous voulons remercier le personnel du laboratoire cadam pour leur expertise leurs efforts se relâchent pendant toute cette pandémie en plus du travail qu'ils font pour augmenter notre capacité de dépister ces variants préoccupants alors tout le monde s'intéresse beaucoup à la détection du premier cas de variants préoccupants qu'on a annoncé la semaine dernière et encore une fois on veut souligner ici que un échantillon doit être reçu au laboratoire provincial cadam avant d'être traité au moment où cet échantillon avait été reçu nous n'avions pas encore même fait le dépistage nous avons changé le processus maintenant nous pouvons dépister ces variants préoccupants dès le départ et on peut le faire d'une manière donc bien plus rapide donc une fois qu'on a fait ce dépistage ça va être envoyé au laboratoire national de microbiologie pour le séquençage donc nous avons confirmé qu'avec tout le travail de dépistage de séquençage jusqu'à aujourd'hui on a seulement découvert un seul cas de variants préoccupants au manitoba c'est une personne qui avait des contacts très limités il s'agissait seulement de personnes qui résident avec cette personne et aucune de ces personnes n'a développé de symptômes ou testé positif toutes ces personnes ont été testées deux fois jusqu'à présent et elles sont toujours négatives alors tout ça encore une fois c'est seulement un outil dans notre arsenal de munitions pour nous battre contre la cove et 19 ce sont les mesures de santé publique qui sont en place nous avons des interdictions de voyages qui sont très strictes les gens qui arrivent au manitoba doivent absolument s'auto isoler pendant 14 jours ils doivent être testés à l'arrivée et sept jours plus tard et c'est avec ce genre de choses que l'on va vraiment réduire la transmission de ces variants préoccupant dont vous pouvez voir que dans ce cas ci même si on n'avait pas détecté le variant préoccupant au départ cette personne avait dû s'isoler parce qu'elle revenait de voyage donc elle était en isolement de la bonne manière et on a pu voir qu'il n'y avait aucune transmission même dans la maison de cette personne là les contacts ont été identifiés ces personnes ont été isolées immédiatement donc c'est vraiment les mesures de santé publique combiné avec tous les outils qu'on a à notre disposition qui vont limiter l'introduction et la propagation de ces variants préoccupant au manitoba nous avons toujours testé pour détecter les variants préoccupant et nous allons continuer nous avons fait ça dès le début de la pandémie nous savons que pour tout virus il va y avoir des mutations au fil du temps c'est pas la première fois qu'on fait du séquençage pour déterminer les variants préoccupant et nous allons continuer à le faire et comme je l'ai dit nous avons une très bonne compréhension des variants et de leur développement et de leur mutation au fil du temps nous n'avons pas identifié de contacts supplémentaires de ce premier cas et comme je l'ai dit toutes les personnes qui résidaient avec cette ce cas positif n'ont pas développé de symptômes ou de virus nous allons continuer avec les protocoles nationaux nous allons continuer à nous améliorer et à faire des ajustements au fur et à mesure qu'on avance dans notre travail sur la détection de ces variants préoccupant nous savons que nos chiffres vont dans la bonne direction au manitoba nous avons vu une demande réduite sur notre système de santé et donc cela nous a permis d'annoncer un assouplissement supplémentaire de certaines restrictions c'est ce qui est en vigueur maintenant mais on ne peut pas prendre ça comme étant une indication que l'on doit abandonner toutes les mesures et relâcher nos efforts comme je l'ai déjà dit plusieurs fois c'est pas la première fois qu'on est dans cette situation on ne peut pas se retrouver dans la même situation que la dernière fois si on revient au comportement d'interaction qu'on a vu au mois d'octobre et bien il n'y a aucune raison de penser qu'on va pas se retrouver comme dans une situation telle que celle de novembre et décembre il n'y a rien qui a changé entre temps autre que maintenant il y a en plus un risque accru à cause de ces variants préoccupant donc si on revient au comportement qu'on avait adopté au mois d'octobre et bien il ya aucune raison de penser qu'on ne va pas obtenir le même résultat qu'on a eu en décembre ce qui veut dire qu'on sera obligé de faire un retour en arrière dans les restrictions donc nous voulons avoir un assouplissement des restrictions qui est très prudent très graduel en même temps nous avons un peu de vaccination mais tout ça c'est très important il est important que les progrès que l'on a continuent d'aller dans la bonne direction donc tout ça c'est ça veut dire qu'il faut revenir aux gestes barrières aux précautions de base au fur et à mesure que on réouvre les choses il faut que les gens restent à la maison s'ils sont malades même s'ils sont très peu malades si vous êtes malade restez à la maison allez vous faire tester isolez vous isolez vous même de ceux qui sont chez vous et tous les gens dans votre maison doivent s'isoler c'est la seule manière d'avancer comme je l'ai déjà dit nous avons eu des situations où des gens qui étaient un petit peu malade ne pensez pas que c'était la coville parce qu'ils avaient des symptômes qui étaient très bénins et en fait ils se sont retrouvés en contact avec beaucoup de gens il faut qu'on continue à se concentrer sur l'éloignement physique éviter les endroits où il va y avoir des contacts rapprochés pendant des longues durées en intérieur tous ces gestes barrières sont très importants et ils vont en fait être encore plus important au fur et à mesure qu'on a soupli plus de restrictions quelques petits détails au sujet de la longue fin de semaine nous avons la journée louerielle lundi donc il va y avoir certains sites de dépistage de l'ensemble de la province qui vont avoir des heures d'ouverture réduite donc s'il vous plaît vérifier quelles sont les heures d'ouverture avant de vous rendre sur le lieu à cause du vacances il ne va pas y avoir de conférences de presse lundi et tout ça va reprendre mardi le 16 février donc merci à tous et je suis prêt à reprendre quelques questions maintenant merci docteur un rappel à nos journalistes en ligne vous avez droit à une question préliminaire et deux questions de suivi alors tout d'abord cet après midi de la presse canadienne steve alors docteur au sein le docteur tam à ottawa et les dirigeants fédéraux ont commencé à annoncer qu'il y a un danger de troisième vague et pas à cause de ce qui se passe au manitoba mais à cause de ce qui se passe au niveau de la propagation des variants préoccupants dans d'autres provinces dans certaines communautés alors qu'est ce que vous pouvez nous dire de ce qui va se passer au manitoba avec l'arrivée de ce variant préoccupant alors avec les variants préoccupants on sait que il y a beaucoup de données qui indiquent que c'est de sont des variants qui sont bien plus infectieux que le covi 19 qu'on a à l'heure actuelle dans la plupart des cas donc malheureusement c'est si ça devient une lignée souche une lignée importante et bien effectivement on va avoir tout ce qui vient avec donc une augmentation des maladies graves une augmentation des hospitalisations une augmentation des admissions aux soins intensifs et bien entendu aussi une augmentation des décès dû à la covi 19 à cause de ces variants préoccupants donc il est vraiment très important qu'on ait encore ces processus très strictes en place pour essayer de réduire l'introduction de ces variants nous avons maintenant la capacité de détecter ces variants beaucoup plus tôt et toutes nos mesures de santé publique vise à diminuer la transmission communautaire de n'importe quel variant d'ailleurs donc encore une fois nous sommes à un point critique une fois de plus parce que nous sommes en train d'assouplir nos restrictions à cause du fait que nous avons des chiffres qui sont bien meilleurs mais nous sommes encore à ce point critique si on commence à oublier les gestes barrières comme c'était le cas au mois d'octobre et bien dans un mois on peut se retrouver avec des chiffres comme ce qu'on avait au mois de novembre et décembre et si en plus vous ajoutez les variants préoccupants dans tout ça et bien ça risque de rajouter et de rendre les choses encore pire alors votre modélisation qu'est ce qu'elle vous dit qu'est ce qui va se passer avec les restrictions qui ont été assouplis test qu'elles le sont maintenant donc la modélisation nous dit que si on a les restrictions avec les mesures de santé publique on va voir une tendance à la baisse très lente du nombre de cas que nous avons si l'introduction du variant de près du variant préoccupant des barques et bien malheureusement on va voir un inversement de cette tendance nous allons voir une tendance à la hausse malheureusement c'est très difficile d'identifier le moment où ça pourrait se produire parce qu'il y a tellement de variables en ce qui concerne l'introduction du variant préoccupant combien de temps ça prendrait pour atteindre le stade de la commission transmission communautaire mais si tout le monde s'en tient aux gestes barrières aux précautions de base nous allons continuer à voir un ralentissement de nos chiffres si le variant préoccupant est introduit dans une communauté et qu'on continue à assouplir et que les gens ne respectent plus les mesures de santé publique et bien malheureusement nous allons commencer à voir les tendances à la hausse comme on les a vu en octobre et en novembre et finalement excusez moi paul est ce que j'ai droit à une autre question oui d'accord finalement on entend que qu'il n'y a pas exactement eu beaucoup de gens qui se sont rues au restaurant aujourd'hui alors que les restaurants ouverts aujourd'hui alors quel message vous avez pour les gens qui veulent aller au restaurant et qui sont peut-être inquiets des dangers potentiels alors aux manitobains et aux exploitants de restaurants ce que je veux dire c'est que quand on est on a publié ses ordres de santé publique et bien on a dit que si les gens respectent les ordres de santé publique nous pouvons offrir un certain niveau de sécurité contre la kobe 19 donc je vous dirais que si tout le monde respecte les protocoles si tout le monde respecte les limites de capacité s'il ya seulement des gens qui habitent ensemble qui s'assoient à la même table et bien nous sommes à un niveau où on peut faire ce genre d'activité en toute sécurité mais tout en gardant en tête bien sûr les gestes barrières les précautions de base comme je l'ai dit les manitobains doivent chacun faire leur propre évaluation de leurs propres risques par rapport aux protocoles qui sont en place en sachant que chaque fois le risque individuel est pas en fait c'est pas un risque individuel parce que dès qu'on commence à prendre des risques dès qu'on dépasse les mesures on met pas seulement nous mêmes à risque on met les autres à risque alors steve vous aviez raison alors après ça de ctv winnipeg avec trois questions michel bonjour docteur roussin alors ça veut dire quoi être raisonnable quand on parle de faire respecter la règle qui dit que seulement les membres d'une même famille peut s'asseoir à une même table d'un restaurant alors la diligence raisonnable c'est quelque chose qui est très fréquent bien entendu ça dépend des scénarios spécifiques je vous dirais que si vous avez quatre personnes et qui sont relativement du même âge assis à la même table et qu'on n'a pas vérifié les pièces d'identité pour s'assurer qu'ils résident tous à la même résidence je vous dirais qu'il s'agit pas là d'une tentative raisonnable de s'assurer que ces personnes sont effectivement d'une même maison si vous avez une famille de quatre personnes et que vous vous êtes assuré que les deux adultes résident effectivement dans la même maison et qu'il se trouve que un des un des jeunes ne fait pas partie de la même résidence je me dirais que là aussi il y aurait probablement eu des manières raisonnables de s'assurer que c'était pas le cas donc c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde de s'assurer qu'on respecte les règles je dirais restaurant n'ont aucun intérêt à ce que les chiffres recommencent à augmenter ça va les obliger à fermer de nouveau alors la meilleure manière de s'assurer que ça se produit pas c'est de s'assurer qu'on n'a pas de contact avec des personnes extérieures à notre foyer pendant des périodes de temps prolongé donc c'est vraiment important pour les restaurants de s'assurer que tous les gens assis autour d'une table résident dans la même maison parce que s'ils ne font pas on va se retrouver à la situation de novembre et il faudra revenir en arrière en fermant les restaurants donc c'est vraiment ça incombe à tout le monde de s'assurer que on respecte tous les règles pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant je veux revenir au premier cas de variant préoccupant et l'enquête qui a eu lieu les délais qu'on a connu alors qu'est ce que cette enquête à examiner ce que c'était une question de logistique est ce que l'échantillon était trop longtemps au congélateur je veux dire qu'est ce qui s'est passé on va on va tout examiner tous les aspects de la situation alors il ya eu du dépistage comme tous les autres processus et c'est un continuum qui est très long vous avez la personne qui se présente aussi de dépistage il ya de la documentation expliquant pourquoi la personne a besoin de se faire tester ensuite il faut collecter l'échantillon le transport de l'échantillon ensuite il faut établir le rapport envoyer l'échantillon jusqu'au laboratoire de référence ensuite il ya tout le traitement pour recevoir faire la sélection de l'échantillon donc c'est un processus qui est très long je veux dire on fait continuellement du travail pour essayer d'améliorer la qualité de nos processus et on examine tous les facteurs donc c'est ça qu'on va faire je crois que la plus grosse difficulté qu'on a maintenant c'est la capacité de pouvoir faire ce dépistage pour les variants préoccupant maintenant qu'on peut le faire plus tôt et bien on peut avancer les choses plus rapidement encore une fois je veux répéter que cet individu c'était une personne qui revenait d'un voyage donc d'une manière ou d'une autre avec ou sans symptômes ils auraient dû s'isoler à la maison ils ont décidé ils sont allés se faire tester le test était positif et cette personne devait s'auto isoler pendant dix jours même si on n'avait pas détecté le variant préoccupant à ce moment là et ça a été fait de manière adéquate ça a été fait de manière adéquate et donc il n'y a pas eu de transmission et on a vu aucun contact qui est devenu positif de ce cas là merci si on avait besoin si on trouvait beaucoup de cas du variant est ce qu'il serait possible de faire venir des experts de la communauté scientifique de l'université afin de pouvoir utiliser leur équipement par exemple est ce que ça serait possible de faire un partenariat avec eux alors encore une fois le séquençage c'est pas un test diagnostique c'est un c'est pour la surveillance qu'on fait le séquençage et le réseau de séquençage de la copie 19 au canada fonctionne depuis très longtemps et il fait le même travail que l'on fait n'importe où dans le monde au niveau du travail de séquençage c'est un travail qui est fait en fait en collaboration dans le monde entier donc nous avons cette expertise déjà et cette expertise a été utilisée bien avant que les variants préoccupants commencent à apparaître et à devenir un souci pour la population de city news mike bonjour docteur roussin alors est ce qu'on s'attend à ce que tous ces variants préoccupant arrivent au manitoba un moment ou un autre est ce que c'est une réalité et bien on se prépare pour ça je crois qu'il faut certainement qu'on soit prêt pour ça on fait certainement du dépistage pour ça et nous avons en place des processus qui si ces variants débarquent et bien il y a une chance très limitée qu'il démarre une transmission communautaire et ça c'est à cause donc des lignes directrices d'isolation et de dépistage donc juste pour être clair quand on voit des virus qui sont basés sur la rnm il va certainement y avoir d'autres variants qui vont se développer on va avoir beaucoup d'autres préoccupent variant préoccupant pas juste les trois qu'on a identifié et il va continuer à voir de la collaboration entre les provinces avec le fédéral avec le réseau international et c'est très important parce que c'est ça qui nous permet de détecter les variants préoccupants je veux dire ce qu'on a identifié ça va pas être les derniers malheureusement bon je pense que vous avez déjà répondu à ma deuxième question mais je vais la poser d'une manière différente est ce que c'est typique pour un virus à rnm de muter si fréquemment que ça en l'espace d'une année oui effectivement les vers les virus à rnm sont effectivement très susceptibles aux mutations alors par exemple l'influenza mute très fréquemment c'est pour ça que chaque année on change le vaccin contre la grippe parce qu'ils changent tout le temps alors oui effectivement on s'attend ça et c'est pour ça qu'en fait dès le début de la pandémie on a commencé à faire du travail de séquençage sur ce virus est effectivement dans la question et ça c'est peut-être juste une théorie donc si on atteint un certain taux de positivité pour ramener les restrictions c'est 10% pour le virus normal mais avec le variant préoccupant s'il débarque au manetobac on commence à en trouver est-ce que ça va baisser effectivement le taux de positivité qui va déclencher les restrictions honnêtement c'est très hypothétique parce que ça dépendrait beaucoup de la situation on ne base pas ça seulement ça sur le taux de positivité hôtel de dépistage c'est aussi une question de la capacité dans les hôpitaux etc ce que je peux vous dire c'est qu'avec les variants préoccupant il ya un risque accru de transmission ça ne va pas changer les seuils mais ça veut simplement dire qu'on va arriver à ses seuils de positivité beaucoup plus rapidement du winnipeg free press kevin bonjour docteur au sein une petite clarification ça dit qu'il ya une foyer épidémique qui a été déclaré au riverview center mais ça ne dit pas dans quel département comme dans les autres hôpitaux est ce que c'est l'ensemble du centre ou bien c'est un des départements je suis désolé je n'ai pas les détails sur ça je vais voir si on peut vous fournir davantage de détails sur ça plus tard merci vous avez dit que au manitoba il y a eu des variants unique au manitoba pour cette maladie est ce qu'ils sont devenus des variants ordinaires qui ne présentent pas de préoccupations oui c'est pour ça que c'est important d'être connecté on peut pas ici seulement de faire le séquençage le séquençage du génome c'est une petite proportion du travail qui doit être fait pour le travail de surveillant quand on parle de variants dont nous avions détecté des variants qui étaient possiblement unique au manitoba et ça va probablement être le cas dans la majorité des provinces mais vous avez raison nous n'avons aucune indication particulière qui indique que ces variants manitobains sont des variants préoccupants il n'y a pas de transmission accrue il n'y a pas de gravité particulière à la maladie qui se développe donc si vous avez un foyer dans lesquels il ya une personne qui a un variant et ces personnes ont été détés ont été testés deux fois c'est ce que vous avez dit pour le cas qui avait été détecté est ce que ça va devenir le protocole ordinaire est ce que ces personnes vont devoir se faire tester deux fois alors typiquement nous testons à les contacts rapprochés s'ils sont asymptomatiques on les fait juste une fois pour ce variant préoccupant on a voulu tester deux fois et donc on a testé deux fois après qu'on ait reçu une notification qu'il s'agissait d'un variant préoccupant généralement pour les variants préoccupant c'est le cas et les contacts ont fait ça de la même manière à cause de la transmissibilité on ne va pas accepter que ces gens là s'isole atom s'isole à la maison et on est dire qu'ils se sont isolés de manière adéquate donc si une personne s'auto isole à la maison avec d'autres et bien toutes ces personnes dans la maison quel que soit leur état de santé et quelle que soit la manière dont ils s'auto isole ces personnes seront considérées comme des contacts rapprochés de la maison du cas positif de global news malika bonjour docteur roussin merci je voulais simplement savoir est-ce qu'on pourrait avoir une ventilation des chiffres d'hospitalisation est ce qu'on pourrait vous nous dire quels hôpitaux ne font pas de chirurgie non urgente à l'heure actuelle est ce que vous pourrez nous dire quand c'est que ça va reprendre je n'ai pas ces renseignements mais je suis certain qu'on pourrait vous les donner on voit une demande réduite dans le système des soins intensifs en raison de la co vide pas aussi rapidement qu'on l'aurait voulu ou en tout cas qu'on l'aurait souhaité parce qu'on voit que malheureusement une certaine proportion des malades de la cove 19 vont avoir des besoins à long terme ils doivent rester dans ses services à plus long terme nous avons entendu dire que l'armée canadienne et dans les régions du nord dans la première nation de pangasi je voulais savoir s'il y avait une mise à jour sur la situation là et où est-ce qu'on en est alors en ce qui concerne les détails spécifiques de la situation dans les premières nations que ce soit les épidémies ou autres on va en général vous renvoyez directement aux dirigeants de ces communautés parce que il ya une équipe de coordination de la riposte à la pandémie dans ces communautés d'accord merci c'est tout ce que j'avais à demander merci du brindon sun corban bonjour docteur rossin alors la ligue de hockey de l'ouest essaie de démarrer sa saison pourriez vous me dire s'il ya des équipes de cette ligue qui ont déjà reçu l'accord pour commencer à travailler un travail à jouer alors nous avons examiné le plan je ne suis pas au courant s'il ya une décision définitive qui a été prise en ce qui concerne la ligue mais un plan qui prévoit un noyau avec du dépistage régulier ça c'est un plan qui a déjà été approuvé mais les détails de ce qui va se passer avec les équipes ça non je n'ai pas les détails là dessus je suis désolé d'accord merci alors ma deuxième question c'est au sujet du nombre total de cas dans la région de perry mountain je crois que depuis la fin du mois de janvier nous avons des cas qui sont juste au dessus ou au dessous du nombre de 10 savez-vous quels sont les facteurs qui mène à ce nombre de cas si faible dans notre région par rapport aux autres régions de la province alors encore une fois les tendances que l'on voit au fil du temps on voit une grande variabilité entre les provinces les nations et même au sein des régions d'une province donc il ya une variabilité il ya un moment où perry mountain avait une bien plus grande proportion de cas que dans les autres régions donc on voit cette variabilité on s'y attend encore une fois on aimerait avoir une approche qui soit plus ciblée à un moment ou un autre mais on peut voir que il ya des défis malheureusement à ce niveau là à cause de la mobilité qui existe entre les régions donc pour le moment dans l'ensemble la province va dans la bonne direction et nous voulons avoir des processus en place pour s'assurer que ça va continuer à aller dans la bonne direction une dernière question c'est une question d'un lecteur c'est un lecteur qui a un studio d'art dans la région et il se demande pourquoi les endroits comme les restaurants et les gyms peuvent réouvrir avec une capacité réduite mais lui il est incapable de reprendre ses cours dans son studio même avec une capacité réduite je crois que c'est ce qu'on a vu à tous les ordres à tous les étapes des ordres de santé publique nous notre objectif c'est de limiter les interactions parce que c'est comme ça que le virus se transmet on a vu là où on était en octobre ça nous a mené à des chiffres qu'on a vu en novembre et en décembre ce qui veut dire que on ne peut pas tout réouvrir d'un coup donc je crois que certainement à certaines toutes les étapes c'est très légitime et ce sont des questions qui sont très légitimes de la part de tous les propriétaires alors pourquoi nous on peut pas réouvrir alors que d'autres on peut réouvrir on a vu les risques on a vu tout ce qui était on a vu quelle était la rétroaction qu'on a obtenu sur participation point mb on ne peut pas tout réouvrir au même moment et c'est vraiment ce qui est dans l'intérêt de tout le monde si on réouvrait tout on se retrouverait là où on était en octobre il n'y a rien qui a changé avec ce virus si on réouvre là où on était en octobre et en novembre il n'y a aucune raison de penser qu'on ne veut pas de nouveau revoir les chiffres de novembre et de décembre si on réouvrait tout maintenant là où on était en octobre il n'y a rien qui a changé avec ce virus si on réouvre comme on l'était en octobre et en novembre et bien il n'y a aucune raison de penser qu'on ne va pas de nouveau voir les chiffres de décembre il nous faut être prudent du winnipeg scott bonjour docteur roussin je veux revenir à la question de steve sur la modélisation je sais que vous êtes opposé à la publication de votre modèle de vos données de modélisation on sait avec ce qui s'est passé dans la deuxième vague que les choses peuvent devenir vraiment horrible et maintenant que nous avons ces variants préoccupants s'ils deviennent pires j'imagine que ça aiderait si les gens pouvaient voir à quel point les choses pouvaient devenir vraiment horrible plutôt que vous parliez de généralité de ce qui pourrait se passer la manière dont la situation pourrait empirer maintenant qu'on est passé au travers d'une situation sans avoir auparavant vu des données de modélisation pourquoi est-ce que vous ne voulez pas partager vos données maintenant ça leur ça vous donnerait quelque chose de plus tangible à partager je sais que vous pourriez dire que que vous dites que on a déjà vu ce qui s'est passé avec la deuxième vague donc c'est la même chose mais pourquoi est-ce que vous ne montrez pas vos données de modélisation je crois que c'est quelque chose qu'on est effectivement en train d'examiner nous pensons que nous espérons nous espérons avoir des données un peu plus régulière au niveau de la modélisation nous voulons pouvoir montrer les quatre scénarios donc s'il n'y avait pas de restrictions avec aucune conformité jusqu'au scénario qui dit qu'on a des restrictions très strictes avec énormément de conformité et il ya bien sûr les deux scénarios intermédiaires donc jusqu'à ces ordres de santé publique en janvier nous étions dans la catégorie qui était la deuxième meilleure donc on a pu voir effectivement les chiffres qui étaient en train de baisser tandis que en novembre on était à la limite du pire des scénarios finalement et donc nous avons fait beaucoup de progrès au niveau des restrictions et encore une fois c'est difficile de modéliser exactement les effets des différences d'assouplissement de restrictions et c'est également très difficile de prévoir à quoi va ressembler l'introduction d'un variant préoccupant parce qu'évidemment ça dépend quand il est introduit à quel niveau il est introduit est-ce que c'est à cause de la transmission je crois qu'on va certainement essayer de publier davantage de données de modélisation mais ce que je peux vous dire c'est que franchement la modélisation ne devrait pas présenter de surprise si les manitobains continuent à respecter les mesures de sécurité de santé publique et bien ça va nous permettre de continuer dans la bonne direction si on ne le fait pas on va revenir aux chiffres d'octobre et de novembre et donc on va retourner aux restrictions de novembre et décembre il n'y aura vraiment aucune manière d'éviter ça alors nous sommes en train de réouvrir cette fois ci vous essayez de changer un peu le message qu'est ce qui va changer dans le message que vous faites passer au manitoba au manitoba étant donné un que on a déjà passé par une réouverture comme ça mais ça en fait c'est l'essentiel lorsqu'on met en place de nouvelles restrictions ou bien quand on assouplit des restrictions on entend toujours des préoccupations des préoccupations d'ailleurs venant des deux perspectives il y en a qui nous disent que les restrictions devraient être encore plus strictes et d'autres qui nous disent que franchement on devrait assouplir encore plus de restrictions soit pour des secteurs spécifiques soit généralement le message que l'on va passer c'est que nous on doit examiner les chiffres qu'on a vu en novembre et en décembre quand on entend des gens nous dire que certains secteurs sont particulièrement sécuritaires et qu'on peut revenir à tout ce qu'on faisait avant parce que tout le monde sait quoi faire et que c'est très sécuritaire et bien en novembre et décembre on a bien vu que ça n'était pas du tout le cas dès que on a mis en place les restrictions on a commencé à voir les chiffres baissés et on alors il faut vraiment qu'on apprenne des leçons qu'on a vu en novembre et en décembre si on revient à la situation on était où les gens avaient perdu de vue les précautions de base et bien on va se remettre dans la situation où on va de nouveau devoir envisager d'imposer des restrictions plus strictes d'accord merci alors dernière question sur le hockey est ce que vous avez des préoccupations au sujet de la lnh étant donné ce qui s'est passé au sud de la frontière et au sujet des lignes directrices mises à jour qui ont été publiées hier par la lnh en ce qui concerne par exemple le les tests de dépistage rapide alors ma question c'est est ce que vous êtes préoccupés vous êtes inquiets est ce que vous avez apprécié la réponse de la lnh alors je crois que dans la division du nord les choses ont bien fonctionné les protocoles en place sont vraiment très strictes on parle ici de dépistage quotidien on parle de voyager par véhicules privés on parle de travailler et de vivre dans une bulle modifiée donc un risque qui est extrêmement faible pour la transmission communautaire et comme vous pouvez le voir aux états unis certainement si vous obtenez un cas dans une équipe il ya certainement un risque pour tous les joueurs et pour la ligue mais je crois que les choses ont fonctionné assez bien la ligue continue de s'adapter et jusqu'à présent ça a bien réussi au canada notre dernier journaliste cet après-midi de cbc manitoba bart alors docteur au sein alors ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la santé sud comme étant la division il ya le plus de cas alors qu'est ce qui se passe dans ce cas là alors effectivement il y a eu un certain nombre de cas d'après ce que j'ai vu dans le rapport de ce matin alors ce sont des cas qui ont été divulgués aujourd'hui mais en fait ce sont des cas qui étaient désignés comme étant des contacts à domicile donc des personnes qui s'auto isoler et qui sont devenus des cas positifs parce qu'il y avait une personne dans la maison qui était positif donc on va continuer à suivre ça de près mais autrement il y a des mesures de santé publique qui sont en place à l'heure actuelle et qui vont certainement arrêter la transmission j'entends des histoires disant qu'il y a des officiels dans la région santé sud qui sont peut-être moins porté à appliquer à faire appliquer les ordres de santé publique alors je sais que vous recevez des des avis mais qu'est ce que vous pouvez dire au sujet de la coopération des dirigeants municipaux en ce qui concerne l'application des ordres de santé publique dans les différents endroits dans la région de santé sud alors je n'ai rien de spécifique à dire au sujet de cette situation mais tout ce que je peux vous dire c'est que généralement ça fait quand même un bon moment qu'on traite de cette pandémie alors peut-être que les gens commencent à parler de fatigue due à la co vide ils en ont assez oui d'accord on comprend c'est un défi ça a été un véritable défi mais il faut que tout le monde soit conscient du fait qu'on n'est pas sorti du bois oui les chiffres commencent à baisser mais si on commence à tout réouvrir d'un coup je crois qu'on peut simplement se tourner regarder dans l'autre direction parce que les chiffres vont recommencer à augmenter très rapidement et on ne va pas voir d'autres alternatives que de remettre toutes les restrictions strictes en place donc ça revient vraiment à tous les manitobains et en particulier aux dirigeants ou propriétaires d'entreprises de respecter les restrictions et surtout de respecter l'esprit des ordres de santé publique il faut qu'on baisse le nombre de contacts que les gens ont à l'extérieur de leur maison sinon on va de nouveau voir une augmentation de la transmission merci pour ça alors un autre sport pas le hockey d'autres épidémiologues ont dit que la dernière chose qui va revenir après cette pandémie ça va être les grands rassemblements donc est-ce que vous pensez vraiment que les blue bombers vont pouvoir avoir un match avec beaucoup de monde dans les quatre prochains mois non je ne veux pas commencer à faire de la spéculation il ya énormément de variables avec ce virus on s'attend à voir certains aspects saisonniers bien entendu va y avoir le temps chaud le temps va se réchauffer il ya beaucoup de choses qui sont encore en suspens dans le programme de vaccination on sait pas trop à quoi ça va ressembler à cette époque plus particulièrement à cause de l'approvisionnement en vaccins d'ailleurs il ya beaucoup donc de facteurs qui sont en jeu mais on ne va pas revenir à la normale on sera certainement pas revenu à la normale cet automne ou bien cet été il va falloir voir comment on peut comment la situation va évoluer avant que je puisse répondre à cette question ok d'accord on va examiner l'ordre de santé publique alors merci tout le monde cela met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui merci